bonsoir 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 à la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien likez partager la vidéo voilà le légionnaire du palais momède 5 n'arrive plus à dormir ses collaborateurs panique dans la cité non mais vous faites pitié vous faites vraiment pitié oui c'est dit quand je vous dis on a affaire à des enfants à des bambins je vais vous montrer quelque chose là vous allez voir pour vous dire qu'on a affaire à des bambins bon vous voyez la peur partout ça c'est la page officielle de ousmann gawal c'est à dire il veut prouver aux gens que l'huile à paris que il n'y a rien les sanctions mais je vous ai dit c'est des bambins et c'est vous c'est des bambins regardez il écrit paris pour il veut montrer aux gens que l'huile à paris les sanctions c'est parce que il n'a jamais travaillé d'abord et auparavant quand la cda ou l'union africaine ils prennent des décisions ça prend du temps pour les mettre en application mais comme c'est juste ceux ci n'ont rien compris il a la nationalité française il pense que cela peut empêcher la cdao de lui mettre des sanctions il n'a rien compris ousmann gawal tu peux avoir la double nationalité mais une fois que tu travailles là bas ils vont interdits c'est ce que vous n'avez pas compris mais vous allez comprendre les jours à venir allons-y seulement mais comme vous êtes des enfants il faut il faut agir ainsi vous êtes des plaisantés vous êtes des plaisantés mais la peur actuellement c'est au palais mohamed 5 le poutiste a peur mais maman dit toi tu pourquoi tu dois avoir peur toi tu as fait le coup d'état à un président légal tu as menti au peuple de guinée tu as trompé les guinéens le retour du prézal facondé aurait témoin il faut fuir dès maintenant il faut fuir prézal facondé abrassoussou la les lieux coquins à la pouvoir lui il n'a pas démissionné vous avez tout fait il vous a dit qu'il ne démissionne pas et c'est le peuple aujourd'hui qui le réclame on m'a dit et tabaraban et tabaraban si tu veux pas finir comme les dadis là le neuf la société civile appelle à une mobilisation à une marche mais comme al koko danka lanko essayez de garder allons-y sur les mois mara fallu n'y en a pas ça et moi mais il prézal facondé la manipulation là c'est déjà terminé la manipulation c'est terminé vous ne pouvez plus convaincre l'ufdg ça c'est déjà fini je vous ai déjà dit ce divorce là c'est déjà consommer votre hen envers et la seloudale sauf celui qui est bête maintenant il va venir vous suivre vous avez déjà montré vos limites c'est ce que je vous ai dit en ko hake hake danka danka olal ko vous avez vu maintenant que vous ne pouvez plus manipuler les gens ni dans les fiefs du rpg vous avez voulu faire ambasanko même ambasanko mankalou baral nyamaka mankalou baral nyamaka parce que vos mensonges dans les fiefs du rpg les gens ont compris les gens ont compris c'est fini mamadi altabara ban l'armée aujourd'hui mol brabe bébé branyaye le pays aujourd'hui une fait que régressif on a connu des crises ici mais des grands projets où vous 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 ventez aujourd'hui dire non nous on est venu en super de temps vous avez négocié ou sman gawal il n'est qu'à nous dit qu'est ce qu'il fait à paris il n'est qu'à nous dit à part vous promener est ce que vous pouvez faire signer quel contrat quel contrat à part publié comme ça pour montrer aux gens que non il ya eu des sanctions quand je vous dis vous êtes des plaisantins vous voulez c'est à dire vous êtes des comédiens à part montrer ça là il n'est qu'à nous montrer qu'il est il allait en france pour signer un contrat sa famille vit là bas mais actuellement vous êtes ils sont tous en train de voler aujourd'hui il ya des bureaux en belgique aujourd'hui transfert d'argent et tous que ça soit les yusuf bundou que ça soit les yusuf bundou que ça soit est celui de de faire ils sont tous ils ont tous leurs familles actuellement en france là il m'a dit bala ils ont compris nous sommes vers la fin ils sont en train de faire sortir voilà transaction marché noir belgique sont au courant aujourd'hui vous ne voyez pas devise quand ils sont venus ils ont volé tellement d'argent dans les caisses les gens n'avaient pas de demande mais aujourd'hui c'est eux mêmes qui demandent dollars aujourd'hui ils font sortie c'est des diaspo c'est des vagabonds qu'on a ramassé mettre dans l'administration ils ont tous compris aujourd'hui allianz rpg arc-en-ciel ufdg anad fndc ufr société civile et tant d'autres ils ont compris oui le peuple descend c'est fini maman il avait dit devant tout le monde ici que s'il a peur de quelque chose il a peur de la rivette populaire le moment est venu et rien ne va empêcher ils peuvent rien apporter s'il devait se taper la poitrine c'était de donner de l'emploi 12500 emplois supprimés vous avez pu le faire les militaires aujourd'hui ça pleure dans les casernes sera si le cas il a un militaire parle seulement on le fait disparaître on le met en prison qu'on a toi tu veux te rébeller les militaires sont fatigués le peuple est fatigué la classe politique est fatiguée un petit groupe en basant j'ai dit bien un petit groupe en basant on arrête des gens des pères de famille on est en train de les humilier mensonge détournement les bandits sont en train de construire à ciel ouvert aujourd'hui toutes les constructions aujourd'hui à konakry c'est qui les membres du cnfd et la nuit les libanais sont en train de construire à l'air à kodanka le molle ou quoi que vous vous allez venir prendre ce pays en otage mais vous n'avez rien compris moi je vous avais l'affaire déjà là on y voit tout l'affaire déjà là il n'y a aucun pouvoir qui a été aussi si fragile si détesté que votre pouvoir là en tewama à l'élan lire et là que déjà même les gens qui sont derrière vous à d'alb là vous avez mentir ici aux militaires mentir mentir pour endormir les gens mais moi le nia brimaka c'est ça vous ne pouvez plus mentir c'est fini le mensonge là c'est terminé les guinéens ont compris que vous ne pouvez pas donner de l'emploi vous ne pouvez pas donner de l'emploi pour dire qu'un peu un peu plus vie mieux c'est que ça travaille il n'y a même pas d'emploi il n'y a pas d'emploi pourquoi vous ne parlez pas de ça les communicants là au lieu de montrer les chantiers du président facondé mais montrez nous les emplois que le cnn a créé la cibaragnon caisse nationale manifestation les jours à venir les enseignants contractuels ça va pas les étudiants ils sont pas payés les travailleurs de ce qui part personne n'est payé et alors qu'est ce que vous allez dire au guiné démagogie sur démagogie et leur seul argument il faut toujours traiter les anciens dignitaires de tout on les traite de voleurs calomniers mais des bandits sont en train de voler des narcos sont en train de voler le peuple de guiné tant qu'on ne chasse pas ces voleurs ces narcos la guiné n'ira nulle part des préparés comme les gens disaient non c'est fndc voilà donc si vous n'avez rien compris qu'on laisse le président facondé c'est aujourd'hui toi tu dis président non ne répondez pas ce 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 vous rien qui est là là un c'est eux qui parlait la dernière fois le contrat ma santa un il était là et m'a dit du bien il vient d'arriver voilà tout ce projet là qui a été signé il n'est même pas au courant c'est comme ça eux ils venaient pour tromper les gens et m'a dit du bien ils sont venus mais c'est d'un et telle telle route montre nous un contrat que ces bandits là ont pu financer vous même vous êtes découragés vous êtes là mais la haine qu'on a coup qu'on a coup à coups à caca que ce qui est coup parce que à mara le narco est là bas toi tu viens de ma santa amara vient de ma santa des vouriens comme ça à la côte d'angale conne à caoko à la côte d'angale moco coca moble amour kundame noko vous même vous avez vu maintenant une année et demie qu'est ce qu'ils ont pu mettre pas de dialogue rien un bandit vient entraîne à cause de drogue il fait son coup d'état tous les officiers narco amara tous les amara la pouvaient dépasser les colonels ou bien les généraux si c'était le coup d'état de l'armée mais des bandits des narcos les complices des narcos prennent le pays en otage des tonneaux vides aucun changement aucun projet en cours et vous êtes là qu'on va continuer à soutenir des médiocs qui n'ont même pas la volonté de partir et après on vient faire une affaire de communauté qu'on a à mon monsabari pour voir me n'go n'golanga où quel n'golanga où d'angale déon d'enfant déon n'a qu'à coup d'état comme moi m'a blao quoi nous vous avez dit on dit la vérité va triompher c'est la vérité qui est là aujourd'hui allez-y au marché demandez les guinéens allez-y demandez les guinéens le budget du narco aujourd'hui 725 milliards un bandit comme m'a dit il voyage pas il va pas chercher des contrats 725 milliards à part distribuer de l'argent des politiciens des politiciens démagogues qui défilent là bas démagogie parce que eux ils peuvent pas être comme la solidale il peut pas être comme s'il ya il peut pas être comme les candidats du rpg oui il faut endormi le peuple voilà mon frère c'est toi qui pense là et tu peux passer comme tu veux voilà actuellement le bandit ne dort pas là-bas toi tu étais là tu défendais le présent faconné matin midi soir tu étais avec nous ici dans les radios ici tu étais opposé tu parlais présent faconné bon parce que vous vous êtes des communautaires vous êtes juste affaires de parents nous on n'est pas dans ça moi pour tous ceux qui me connaissent ici voilà parce que vous êtes tous qu'on est encore à cause des amaras beaucoup parmi vous ici il n'y a pas quels mensonges quel mensonges je n'ai pas dit ici non c'est le coup d'état du présent le faconné vous avez vu c'est rentré ambiance ambiance qu'il faut même pas le répondre et on se connaît c'est eux qui ont rentré aujourd'hui tous ceux qui ont applaudi au départ tous ceux qui ont cru que ce ce bandit de mamadie d'oubouya pouvait faire quelque chose mais c'était de l'utopie actuellement la vérité est là allez-y au marché demandez la guinée on a connu ebola ebola crise politique mais regardez aujourd'hui ce que les bandits sont en train de faire mais ce qui est énervant vous vous venez vous mettez les gens à la retraite on va dire d'accord nous sommes d'accord s'ils ont atteint l'âge de la retraite nous sommes d'accord mais donner de l'emploi aux guinées comment vous voulez que l'économie se porte bien s'il n'y a pas d'emploi il ya des gars qui sont flancés à new york ils savent comment ça se passe ici les baïden ils ont donné de l'argent injecté de l'argent pour que l'économie marche dans un pays comme la guinée on met 12500 personnes à la retraite ils sont incapables de recruter les pme tout est aux arrêts et vous voulez que le pays marche et vous voulez que la guinée avance comme ça des vauriers qu'on ramasse des tonneaux vides qu'on ramasse des vauriers comme les amara consécrétaires on ramasse des toccards des vagabonds qui étaient ici aux états unis comme ministre comme directeur et on a nos élites là bas assis on les met à la poubelle et là on s'assoit maintenant on demande aux imams qu'on prier 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 le bon dieu pour que la transition marche mais ça va pas chez vous eh c'est à dire eux mêmes ils savent qu'ils sont incompétents c'est maintenant faire des prières que pour que la transition réussisse et une transition c'est six mois à défaut 12 mois et jusqu'à présent vous n'avez pas vu la route d'abord hé hé elle m'a fausse il faut en bas ou en loi vous n'avez rien vu vous n'avez absolument rien vu d'abord regardez moi des bandits comme ça un narco un vendeur de drogue comme maman dit demandez son passé en hollande et aujourd'hui qui parle à faire de drogue dans le pays la sous région aujourd'hui a menacé à cause de la guinée tous les grands narcos aujourd'hui les sud-américains ils sont en guinée aujourd'hui et on ne parle même pas de ça on est là qu'on est venu la démocratie la pauvreté ils ont changé quoi ils ont changé quoi ils sont animés de haine animé de haine si les guinéens ne font pas attention ce pays risque d'exploser mais regardez les gens autour de lui il n'a même pas honte de le faire et vous pensez que vous allez encore bernier l'UFDG cette fois-ci moi je vous ai déjà dit c'est consommé c'est consommé c'est consommé quand je veux quand je veux humilier des gens c'est comme ça qu'est ce que vous n'avez pas fait vous avez déjà montré l'UFDG à l'UKALOMBI qui n'ont rien à gagner avec vous quand mandiant sort pour dit et vos animés c'est là vous sentez qu'il est bête incommue de l'état des gens qui sont censés d'organiser des élections pour laisser la place aux civils c'est eux qui tiennent des propos pareils comme vos ennemis l'UFDG le RPG ce sont des adversaires politiques ce ne sont pas des ennemis mais comme c'est des gens c'est ce qu'ils veulent ça prouve à suffisance que tout ce qu'ils veulent aujourd'hui c'est diviser les guinéens pour rester là mais je vous ai dit dès le départ moi Damaro c'est pourquoi dès le début j'ai compris j'ai dit hey arrêtez de vous fatiguer les militants du RPG on a été opposé à l'UFDG mais ce n'est pas nos ennemis allez-y regardez moi mes vidéos depuis le début du 5 septembre j'ai dit aux gens j'ai dit si vous m'entendez parler de Elasel Udalé c'est que je suis le plus maudit parce que moi j'avais déjà compris le jeu moi je savais qu'ils allaient venir vers le RPG chercher à voir les militants du RPG mais ça ne marche plus moi le bras c'est les gens sont fatigués les gens sont fatigués je le dis je le répète haut et fort allez-y au marché aujourd'hui prenez les femmes des quatre régions naturelles vous allez prendre la femme forestière allez-y dans les marchés le commerce qu'elle fait elle s'en sort allez-y prenez les femmes peules elles s'en sortent là-bas prenez la femme sous-sous elles s'en sortent mais allez-y demander les femmes malinques même pour manger la journée c'est des galettes qu'elle mange aujourd'hui le soir elles sont obligées de taper elles passent toute une journée on n'achète même pas de donkafale mais elles sont obligées de marcher de matoto jusqu'à tomboulia ça ce sont des réalités c'est ce que vous ne voulez pas qu'on dise en d'affaire mamadu dumbuya c'est l'arnaque c'est des bandits ils sont pas venus pour le peuple ils sont venus pour leurs propres intérêts aujourd'hui mamadu a acheté une maison pour sa maman mais montrez moi une maison que le président alfa condé a acheté pour l'un de ses proches ils sont venus retirer les biens de tous les anciens dignitaires même les femmes des ministres ils n'ont pas laissé les proches du président alfa condé amadu aujourd'hui il est en train de distribuer des véhicules des véhicules que le président va commander pour mettre les travailleurs dans les meilleures conditions les véhicules qu'ils ont donné aux députés ce sont des véhicules commandés par le président alfa condé c'était pour donner à d'autres travailleurs déjà les députés avaient des véhicules les véhicules qu'ils ont retirés au départ ici faire de la démagogie voilà maintenant nous allons mettre aux enchères et alors et c'est énervé démagogie sur démagogie l'affaire là est parti où où sont les véhicules là ils ont tout donné aux narcos ils ont envoyé d'autres au mali dans les pays limitrophes en séra lyon pour aller les vendre pensez que la démagogie là ça pouvait changer quelque chose bravo nimo i kiteri ala ima demenao le coca i briterina d'enfantelou vous avez fait votre coup d'état c'est parti où vous avez apporté quel changement d'enfantelou sous ta lumina yeah donc on bravo alignané la marche du neuf beille prépare ça c'est la société civile on ne dira pas oh non nous on veut pas qu'un décès nous ufdg non ça c'est le peuple de guinée parce que notre pays on peut pas laisser le pays dans les mains des vauriens des tonneaux vides hein bon voici en ce moment d'outil qui dit alvéoles qui coûtaient à 60 60 bon qui coûte 60 à 65 000 avant c'était combien bon on peut comprendre aujourd'hui ils vont dire oui il y a crise mondiale partout on peut comprendre même malgré la guinée on a connu ebola manifestation crise politique covid m'a demandé l'économie guinéenne l'économie guinéenne les travailleurs à partir du 23 24 25 ils étaient payés le pays était sur la voie de l'émergence autant de chantier mais des bandits qui viennent des tonneaux vides des vauriens ils n'ont pas d'expérience la nuit seulement ils sont derrière les anciens dignités à grand comment un vauriens comme amara tu vas le mettre secrétaire un vauriens comme mouri tu vas le mettre ministre du territoire on ramasse des vauriens on les met là et vous voulez que le pays avance on a des talents acides de docteur partout on les laisse on ramasse qu'un premier ministre un guignol comme gommou un simple secrétaire qui n'ont qu'au premier ministre il va aller signer quel contrat il va aller signer quel marché hein bah regardez l'autre quand on dit premier ministre voici un premier ministre voilà c'est pourquoi j'aime le fama le présent alpha condé vous êtes là pour faire la démagogie des vauriens hein s'ils avaient changé la guinée depuis qu'ils sont arrivés bon hein vous même l'actuel président de abou dhabi avec qui le premier ministre charismatique voici des hommes en nez en afrique tous ces projets là le présent alpha condé n'a pas pris docteur cassouli pour la forme pas parce que il est il est tel ou tel non pas à cause de ses souris oui c'est ça un premier ministre l'actuel présent d'abou dhabi mais on vient ramasser des guignols on les mène là des gens qui peuvent pas dire non qui sont là chef chef du coup le pays va avancer premier ministre chef du gouvernement son rôle c'est quoi montrez-moi un ministre qui est allé ils ont bouclé un contrat depuis qu'ils sont venus les dadis sont venus ils ont fait des routes à Conakry ils ont augmenté les salaires des gens à leur temps le présent alpha condé est venu il a fait ce qu'il devait faire ceux qui étaient sur la liste de la retraite il y a eu des mesures d'accompagnement et ils ont recruté dans tous les départements les vauriens viennent avec l'arrogance oui on va assainir le fichier on dirait que c'est des objets qu'ils prenaient assainir on dirait que c'est des objets qu'on nettoyait vous affamez des familles le père de famille que vous mettez à la retraite il a 2, 3, 4 personnes à nourrir beaucoup ont piqué des crises quelqu'un qui avait un salaire de 5 millions 5 millions tu viens tu le mets à la retraite même l'argent de la retraite il n'arrive pas à l'avoir sa famille ne compte que sur lui vous vous avez changé quoi ? vous avez apporté quel bonheur aux Guiniens et on est là ils se vannent ils se vannent de ça nous on est venus on assainit l'état doit créer même des départements même si ça ne rapporte pas mais tant que des Guiniens travaillent c'est le plus important regardez moi ce Vaurien là comme Fama est déjà bâti comme le pays est en chantier il faut nous dire des projets que ces Vauriens là ont signés comme le pays est en chantier Ayana Fiyakuma Oledona a été malheur là nous on va vous montrer le vrai chantier là tout ce que ces gens sont en train de faire tout est signé financé par le Fama le bâtisseur le bâtisseur cohérent attendez nous c'est HFD où vous avez signé un contrat là dites nous tout ce que vous avez fait c'est d'envoyer des bateaux français au port de Conakry des Vauriens ils sont perdus ils ne savent même plus quoi faire que le pays est en chantier oui qui a mis le pays en chantier c'est de ça qu'il s'agit qui a mis le pays en chantier que le pays est en chantier mais dites qui a signé qui a trouvé le projet qui a trouvé le financement depuis que les bandits sont venus vous avez trouvé quel financement vous avez dit je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps vous avez dit vous êtes ici je n'ai pas le temps vous venez vous asseoir et vous racontez des blablas que le pays en chantier qui a mis le pays en chantier tous ces chantiers là qui attendez je vais montrer la photo à ces démagogues qui pensent qu'ils peuvent endormir les gens je cherche le plan où tous les contrats ont été signés voilà Dieu merci voilà tout a été bouclé tout a été bouclé ici les 4 changeurs normalement Bambéto Kakbele Francis Kosa tous ces projets là financement déjà tout bouclé c'est le Fama c'est le Fama au lieu de venir vous asseoir pour raconter des blabla ils ont fait le coup d'état les semaines qui ont suivi là ils n'ont pas fait pause des pieds vous pensez que c'est comme ça on vient on invente c'est ça le projet c'est ça un gouvernement c'est ça ou bien on parle comme ça vous pensez que vous allez endormir le peuple de Guinée c'est ça un projet un chantier c'est ça le chantier c'est de ça vous ne voulez pas parler voici le présent de la Faconde c'est ça qu'on a cri tout le monde a vu c'est la réalisation des projets c'est la réalisation des projets qui comptent ça veut dire il y a des naloumas dans la ville il y a des naloumas des vrais naloumas vous venez bloquer le présent Faconde d'abord il y avait des audits il y avait des audits même le dossier des narcos tout le monde a vu avant son voyage c'est ce que vous ne voulez pas que les Guinéens entendent l'affaire de drogue Mamadi Doumbouya les Amara les Bala si vous voyez que ces quatre là leur connexion je vous ai toujours dit comment Mamadi Doumbouya est venu en Guinée Idiamine l'a inséré dans l'armée la connexion qui a qui a introduit Mamadi Doumbouya son argentier là le narco le narco qui est là-bas aujourd'hui Papa Fofana le Guiné c'est-à-dire les Guinéens ne font pas la liaison entre les quatre là Amara Bala Idiamine là il m'a dit pourquoi c'est les quatre qui se sont retrouvés devant si c'était le coup d'état de l'armée comme au temps des dadis là ça allait se discuter dans les camps mais les Namouris les villageois ils les ont trompés mais les Guinéens ont compris ça maintenant qu'on a affaire à des officiers narcos et les narcos le jour du coup d'état le jour du coup d'état vous n'avez pas vu la photo des civils qui étaient là des mercenaires qui étaient là-bas qui ont tué des Guinéens aujourd'hui ils sont en train de casser partout il y a 8000 familles qui sont menacées aujourd'hui 8000 familles de Dixin à Kaloum on parle même pas de dédommagement ça dit la force comme ça à Dixin Kaloum vous avez dit 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 mais on vous a parlé ici vous pensez que vous pouvez convaincre le peuple de Guinée maintenant ça c'est fini vous allez sentir le feu l'armée d'abord moi je vous ai dit je ne vais plus parler du secret de l'armée ici je ne vais plus parler du secret de l'armée ici en tout cas on a avec le MSP leur secret ou quoi quoi non et Mamadi n'a pas dit qu'il est béni il y a des gens qui n'ont pas dit que Mamadi est béni vous allez comprendre c'est vous encore les mêmes qui allez dire ici ah non ce qu'il a fait au présent le Faconde c'était pas bon il a trahi et aujourd'hui le peuple est dans la misère dans la galère la souffrance merci pour tes injures je t'ai loupé je t'ai loupé Diamant je t'ai loupé ou bien je t'ai dit de t'abonner sur ma page je t'ai loupé quand tes gars que tu encourages insultent nos mamans là tu vas sur des pages là on insulte nos mamans là moi je t'ai pas insulté je t'ai pas insulté tes parents je t'ai pas insulté j'ai dit tes bandits là tes narcos là si ça t'a fait mal là va faire tes dirais tu vas insulter moi je suis pas insulant comme vous nous ce que vous ne voulez pas entendre là ce que nous allons vous dire ici vous êtes là encouragés de vous rien dites nous combien d'emplois ils ont créé avant de dire les chantiers dites nous combien d'emplois ils ont créé un pays comme la Guinée 12500 fonctions publiques à la retraite 10 mois maintenant l'emploi qu'ils ont créé ils sont en train de nommer leurs copines des petites filles directrices qui ne savent rien qui n'ont aucune expérience vous ne parlez pas de ça Amara dont tu parles là il n'a pas nommé sa copine là-bas combien de copines Amara a nommé ? j'avais un peu à ça ils restait que les filles des filles les filles des filles du Senate par les filles des filles des filles les filles des filles des filles des filles des filles des filles la moumina ok la présent fois qu'on est fausse à ya montez-moi quoi à l'eau sous l'ombali l'ambra drogues fré la ou na kamola mouba ou la malaya kodangana n'oukoko kake mouroko djamena mikonon ma bravo tout considéré la à la kodangale moko kane ici à la monna kanfala ko amarae amarae konyanke je vous ai dit si vous voulez partir sur ce côté-là moi même ça va me plaît là on peut bien argumenter là dessus avec taille lani konyaka au kateke l'ambrae au kore non mais moi je parle pas de abakar moi je parle pas de msp moi j'ai dit seulement msp c'est l'armée donc je parle pas de leurs secrets voilà même si le msp me parle moi je vais je suis pas bête pour venir m'asseoir ici parler de ce qui va se passer lui aujourd'hui il est en train d'éliminer tous ses enfants les petits qui l'ont aidé ou alia aujourd'hui tous les petits de alia où ce site se trouve aujourd'hui diane qu'on a vu en train de lire le courant où est diane aujourd'hui oui à kouyaté il est en train de les éliminer par quoi par peur quand tu mens aux gens pour faire quelque chose il a menti aux enfants que la présence est attaquée il avait déjà son équipe qu'il avait déjà convaincu quelques jeunes de la forêt mais même eux ils sont où aujourd'hui par rapport aux amara et bala où sont les moribas là les lama qui se tapaient la poitrine ils sont où aujourd'hui ils sont la poubelle ils sont la poubelle où est namori aujourd'hui il a la poubelle c'est le clan des narcos tous les officiers narcos amara bala il diamine là il m'a dit tous les autres là ils nous ont trompés affaires de communautés beaucoup d'officiers que le président facondeur a condamné à trois mois qu'il va mourir voici c'est comment ils ont trompé les gens qu'aussi ne se lève pas ils ne se donnent pas la main le pays et c'est qu'il est c'est qui est arrivé aux officiers malinqué en 83 84 c'est ce qui va arriver voici comment ils ont induit nos parents beaucoup en erreur mais aujourd'hui ils se rendent compte que c'était de la manipulation manka officier le albibra abwa karamabi djam fami kenny mamaditee se fous le la lagunema présalfa kone temedi laguné kanouma mamaditee fous kone laguné nye mmo chevi atesa chevi la cambré balu sonu aujourd'hui porte des mondes de 400 400 mille dollars présalfa kone alafani bè bandilou kako bèkko diamana sonu tous des voleurs réunis côte et fous a dit c'est mon anou contre la foie foies aujourd'hui la vérité en train de triomphe malgré que vous avez réduit le début de connexion malgré que vous payez des hackers pour attaquer nos pages mais le message quand on parle c'est reçu 5 sur 5 partout les gens partagent oui moi je vous ai dit vous ne pouvez pas moi me faire taire vous pouvez attaquer ma page nos pages vous allez tout fait mais les guignées qui ont soif de la vérité il va reproduire une vidéo allez-y un peu partout c'est vous qui payez des millions aujourd'hui pour donner à des israéliens des indiens il faut fait ça un repétés ont réduit c'est-à-dire pour Leur intérêt. Le début de connexion en Guinée. Regardez en Côte d'Ivoire, allez-y regarder. Mali, Sénégal. Mais en Guinée, quand vous regardez Facebook, arrivez à un moment donné, ça se bloque. Il n'y a pas de son. Ce n'est rien d'autre parce qu'ils ont réduit le début de connexion. C'est bandit là. Ils ont peur des réseaux sociaux. Des voleurs réunis comme ça. Moi, je vous ai dit, votre coup d'État, votre coup d'État, voilà. Même quand je vous parle actuellement, voici encore une information très importante. Voilà. On me dit de me renseigner encore. Je vous avais dit la semaine passée, pour ceux qui me suivent, je vous avais dit, il y a tellement d'officiers français actuellement. Quand Idi Amin se flanque, nous dire que non, que la Guinée n'a jamais eu besoin depuis la nuit des temps, des forces extérieures pour sa défense. Le camp de Forcaria, même nos officiers qui n'ont pas accès aujourd'hui là-bas. Maintenant, voici qu'ils sont en train de construire un aérogare, une grande piste d'atterrissage d'avion. Voilà. Pourtant, on ne parle pas de ça. Ça, ça, Forcaria aujourd'hui. Et je vous ai dit, ils sont en train d'installer un système d'écoute, de brouille. Mais la Guinée, asseyez-vous, hein. On a accusé d'Adi Cissi qu'ils voulaient recruter à Kalea ou je ne sais quoi. Pour Mamadi Dumbuya, ça sera pire. Si on n'en a pas ce bandit-là, la Guinée est foutue à jamais. Il n'aura pas de développement. Tout ce qu'ils vont faire, c'est la démagogie, la force. Toi, tu dis, vous avez traité le président Fakonde de tout. Où est Fonike Mange ? Où est Elaseludale ? Ça dit, qu'est-ce que vous avez fait de mieux que le président Fakonde ? Pris des darrières alimentaires, qu'est-ce que vous avez changé ? C'est ça, la question. Vous venez vous faire le coup d'État à un président élu. Vous dites, non, 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 troisième mandat, non, 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 crise politique, les Guinéens ne se parlaient pas. Mais vous, votre division, c'est pire que tout. Votre division, c'est pire. La haine que vous avez pour contre Elaseludale, la haine que vous avez. Comment est-ce que ces gens-là racontent ? Quand ces gens-là te parlent, au départ, quand ils ont cru que, oui, ils pouvaient nous nous convaincre, on va les suivre dans leur folie. Moi, j'étais opposé à l'UFDG, mais je n'avais pas de haine. J'étais opposé, mais ce n'était pas de la haine pour moi. Voilà. Moi, j'étais opposé politiquement, mais ce n'était pas de la haine. Mais pour vous, c'est de la haine. C'est pourquoi ils ont rasé la maison de Elaseludale. Vous vous dites que Elaseludale était opposé au président Fakonde. Mais vous, vous venez, vous l'humiliez. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire le mal à Bameto. Qu'est-ce que vous avez changé ? Qu'est-ce que vous avez changé ? Dites-nous, qu'est-ce que vous avez changé ? Des bandits réunis comme ça. Maintenant, on demande le retour du président Fakonde. Vous êtes là à dire « Ah, que non, il veut faire ça, il veut faire ça. » Hé ! Nous, on veut cela. Vous avez endormi le peuple au départ. Ce que l'UFDG a compris aujourd'hui, Billah, il n'allait pas sortir le 5 septembre. si c'était à refaire, personne n'allait sortir. C'est le RPG qui allait sortir. Demandez le pouvoir. L'UFDG allait s'asseoir à Naotagi. Si c'était à refaire aujourd'hui. Voilà. C'est ce que vous oubliez. Si c'est à refaire actuellement, le coup d'État, ce que les gens ont su aujourd'hui, Billah et personne n'allait sortir. D'abord, Elaseludale allait condamner. L'opposition allait condamner. Le RPG allait sortir. Mais vous avez endormi le RPG. C'est le coup d'État du Président Fakondé. Vous avez endormi les officiers. Et vous avez trompé. Mais aujourd'hui, au fil du temps, comme l'a dit le Président Fakondé, que plus le singe monte haut, on voit son derrière. Actuellement, votre qui est au dehors. C'est un Rd. Moi, c'est tout le fait. J'en fantez-vous. Viens-le-vous. Hein ? Voilà. Non. Abaka Okuyate, il faut les laisser. Ils parlent seulement. Ils peuvent rien contre moi, ma page. Mais ça les fait mal. Ça dit, quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu es là. Moi, je mets piment dans leurs yeux. Voilà. Caillou qui est dans leurs oreilles, je casse ça encore. C'est eux qui écoutent. Ils payent pas, ils regardent. Quand le général ne fait pas de direct, c'est eux qui viennent regarder. Ça fait mal à qui ? C'est quand ils insultent, ils sont insultants, moi, je les bloque. Sinon, moi, je n'ai pas besoin de les bloquer. C'est eux qui écoutent. Moi, c'est ma page, c'est moi qui jette. Je peux les bloquer une seconde seulement. Donc, laisse-les, ils vont écouter. Ils n'ont qu'à dire le contraire ici. Leur mensonge, là, c'est rentré dans leur bouche. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire ? Ils ne peuvent pas me frapper. Leurs injures, ça glisse sur mon corps. Voilà. Non. Nous, c'est ce qu'on demande le président Al-Fakonde s'entendre avec l'opposition, même s'il doit venir dans l'honneur, faire une année, organiser des élections, se reposer. Nous, on préfère cela. Mais pas un bandit comme Mamadi Doumbouya. Quand nous danser, quand nous n'avons pas d'enfanté, quand nous danser, quand nous n'avons pas de faire des choses. Non. Même le président Al-Fakonde est très créé, nous ne nous parlons pas. Nous, on préfère cela. Mais il n'y a pas de faire des choses. Il n'y a pas de faire des choses. Il n'y a pas de faire des choses. Tant qu'il y a de Fakonde du bon sang. Et bien, quand nous ne pensent pas, vous n'avez pas honte. Une année et demie, il y a des choses économiques. Marché devient cher. Pas d'emploi. Rien. Enseignants, les enseignants contractuels, ça pleure partout. Cinq mois, ils ne sont pas payés. Les travailleurs ne s'occupent pas. Six mois, ils ne sont pas payés. Ça pleure partout. Caisse nationale, grève aussi. Société civile, demandant les étudiants aussi, tu dois projeter. Ça fait combien de mois aussi ? Il est venu, Konor, il va doubler. Ça dit dans Mamaya, il savait même... Maintenant, ça le rattrape. Toi, tu es venu, Konor. Pendant les vacances, on va doubler. On applaudit. Oh ! Quel changement ! Subvention, subvention des journalistes. Paf, doublé ! Quel changement ! Maintenant, on vient, on augmente taxes partout. Les transiteurs, ça pleure. Les commerçants, aujourd'hui, beaucoup d'opérateurs économiques ont quitté le pays. Beaucoup d'opérateurs économiques. Parce que c'est des tonneaux vides. Je vous ai parlé de ce qui se passe au port aujourd'hui. Regardez le port de Konakry. L'ambiance qui était là-bas. Avant et maintenant, c'est devenu presque fantôme. Les opérateurs économiques, ceux qui avaient l'habitude d'envoyer quatre conteneurs, combien rentraient dans les caisses de l'État. Et aujourd'hui, tout est mort. Aujourd'hui, d'autres sont obligés de faire passer leur véhicule par où ? C'est la Lyon, le Libéria. Mais qui perd ? C'est l'État guinien. Parce qu'on a mis des vauriens, des tonneaux vides à la tête. Mon Mardi est là. Il va tendre la main où ? Quel est le pays sérieux qui va donner de l'argent à la Guinée aujourd'hui ? Il n'y a pas d'entente. Crise politique du jamais vu dans l'histoire. C'est ce qui se passe comme ça. Parce que les gens n'ont pas encore commencé à manifester. Sinon, rien ne va. Les deux grands partis politiques, c'est comme si quelqu'un vient me dire on va suspendre les républicains, les démocrates, et on parle de politique. Ça peut se faire comment ? Tu viens aux États-Unis, tu dis non, les démocrates, on ne parle plus d'eux, les républicains, non. On va parler de quoi alors ? En Guinée, si on ne parle pas de UFDG, ANAD, du RPG arc-en-ciel, on va parler de quoi ? Des guignols, les baouri. M. Nyangbo, Lansana Kouyate. Deuxième Nyangbo, Ousmane Kaba. Des gens qui savent qu'ils n'ont aucune chance, même d'être maire à Kankam. Ils ne peuvent pas être maire de Kankam. On met aujourd'hui Lamine Waraba. On met Lansana Kouyate. Quand on a eu un cas d'être candidat à Kankam. Lamine Waraba va battre. Lansana Kouyate. Des Nyangbo comme ça là, qui sont en train de dire, « Dumbaya, fais ça, fais ça, fais ça. » Parce que Nyangbo bali l'eau. Eux, ils savent que devant ces loupes-là, ils ne peuvent pas gagner. Ils savent que devant Kasori, ils ne peuvent pas gagner. Devant Damaro, ils ne peuvent pas gagner. Maintenant, il faut encourager. Dumbaya dans l'erreur seulement. Il faut faire ça, il faut faire ça. Même le gel des comptes des anciens dignitaires, ce n'est pas pour dire que oui, ils ont des milliards, non. Tout ça, ils se sont dit, non, il faut gérer. Parce que quand il faut les assoiffés, ils ne pourront pas faire ça, ils ne pourront pas faire ça. Sinon, si vous les laissez, ils utilisent leur argent. Des gens qui ont fait 11 ans, de ministre, ils ont des salaires. mais on gèle tout ça. Vous ne pensez pas à Hakké, qu'ils ont des enfants, qu'ils ont des femmes. Vous ne pensez pas à ça. Vous ne pensez pas à ça, qu'ils ont des familles. Ils ont fait 11 ans de service, d'autres ministres. Donc, eux, ils n'avaient pas de salaire. Mais aujourd'hui, on gèle tout ça. Et vous voulez que Dieu ait pitié de vous. Et vous êtes là aujourd'hui. Et les imams prient pour que la transition réussisse. Non, voilà, il faut que la transition réussisse. Allez, allez, restez, allez. Donc, merci à vous, Faudesuri. Merci, Mamadi Kaba. Voilà, Oumu Fadi Gandoy. Merci à vous. Merci à... Diakite Mohamed. Mon frère Alexandre Pivi. Merci à vous, Mohamed Prince. Merci à... Ma soeur Maoua. Merci à Baka Okuyate. Mohamed Lamine Bangoura. Bakari Kaba. Merci à vous. Voilà. Moi, je vous ai dit, moi, mon problème, c'est 4 personnes. Parce que l'autre, le groupe, l'autre groupe perdant, c'est Namouri. Mais 4 problèmes. L'armée, je ne compte personne. Je suis contre Amara. Je suis contre Bala. Je suis contre Idi Amin. Je suis contre... Là, il m'a dit. Bala, Amara, Idi Amin. Amin, là, il m'a dit. Voici mes 4 problèmes. Ad Bedi Amfante. L'autre était directeur de cabinet à la présidence. Le crâne rasé. Là, il m'a dit, commandant des forces spéciales. Amara, directeur de l'école militaire. L'autre était à la gendarmerie. Il n'y a pas ce que le président n'a pas fait pour ces voyous-là. Il n'y a pas ce que le président n'a pas fait pour ces voyous-là. Elle a pas ce que le président